Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Il est retourné dans le puits, il a pris de l'eau avec ses chaussures, il est venu donner au chien et le chien a bu. Allah content, satisfait de ce qu'il a fait, Allah lui a promis le paradis. Le prophète nous a dit cela, c'est-à-dire que ce chien soit interdit aux musulmans, n'interdit pas que le musulman peut lui faire du bien lorsqu'il le voit en difficulté. C'est Allah qui l'a créé, il sait pourquoi il a interdit aux musulmans de la voir. C'est de même, pour le musulman, le croyant, tant que le mécréant vit, il n'est pas mort. Tant que l'homme idolâtre vit, il n'est pas mort. Il nous est demandé d'être humain vers eux. De faire du bien à ceux-là, peut-être que votre bien même peut les attirer dans l'islam, ce n'est même pas ce que je veux dire. Mais l'islam nous oblige à être humain avec des personnes comme nous, musulmans ou pas. C'est pourquoi le prophète nous a dit l'histoire de la personne qui rentre au paradis parce qu'il a fait du bien à un chien. Là où je suis parti, c'est que les animaux, il faut être tendre avec eux aussi quand ils sont avec vous dans la maison. Si vous vous rappelez de l'histoire de Yacoub, père de Youssouf, il est rentré dans la séparation entre lui et Youssouf pour 40 ans parce qu'un mouton l'aurait maudit. Il avait un mouton chez lui et le mouton a fait bas. Il aimait tellement son fils Youssouf qu'il a demandé à son fils, dis-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Et Youssouf, de tendre la main sur le bébé mouton, que c'est ce qu'il veut manger. Le père, avec le de l'amour de son fils, il prend le mouton, il l'immole et il donne à son enfant. Mais la mère, le mouton, la mère de bébé mouton, avec ce mal, elle a dit, « Oh Dieu, celui qui m'a fait ce mal, qui m'a séparé de mon bébé, fait lui la même chose. » Mais le prophète de Dieu pouvait même entendre, mais l'amour de son fils l'a déjà aveuglé. Ainsi, Allah a exorcé la prière du mouton qui a amené la séparation entre Youssouf et son père pour 40 ans, même si c'était déjà le destin. Donc, pour cela, je nous appelle surtout pendant les dix jours que nous passons là, si vous avez les chats, vous avez les oiseaux, etc., dans vos maisons, traitez-les bien. Vous, qui avez des maisons où il y a des rats, qu'est-ce que le prophète Mohamed nous a dit? « Allez-y doucement avec eux, si vous voulez les tuer, ce n'est pas interdit, mais ne les maltraitez pas. » C'est pourquoi le prophète a dit, « Il est interdit de brûler, de brûler vifs ces animaux. » « Vous avez une maison où les rats trouvent leur compte. Ils sont là, ils vont et ils viennent dans la maison. Si vous voulez les tuer, soyez gentils. » « Et quand vous les avez tués, allez-y les jeter, ne les brûlez pas. » Qu'est-ce que le prophète a dit d'eux? Il a dit, « Allez doucement avec les rats, ils sont comme vos enfants. » Il va, il vient, quand il vous voit, il fuit. Il vient, il vous prend de votre nourriture, il part. Il ne fait aucun mal. Maintenant, si vous vous voyez que vous ne pouvez pas habiter avec eux, vous voulez les chasser, vous n'arrivez pas à les chasser sans les tuer, soyez gentils. Parce que si jamais vous les brûlez, Allah viendrait vous châtier. Ça, c'est les rats nuisibles. Mais si vous avez les chats que vous-même vous avez mis dans les maisons, il faut les donner à boire, il faut les donner à manger, il faut les garder bien. Vous avez pris l'oiseau, l'oiseau ne peut être l'oiseau que quand il ne s'envole, il part. Mais vous l'avez, vous l'avez arraché cette liberté de voler. Vous l'avez mis dans une cage, il faut lui donner à manger pour qu'il ne se fâche pas, etc. Parce que ces animaux peuvent être à l'origine de vos biens. Comme dans l'histoire de Imran. Lorsque la maman a prié, Allah a exaucé la prière. Quelques jours après, la femme qui est stérile, Hanat, qui a déjà eu plus de 60 ans, exactement selon les savants, son mari avait en ce temps 90 ans, elle proche de 80 ans. Quelques jours, elle a senti que quelque chose bougeait dans son ventre. Et elle dit à son mari, on dirait que je suis enceinte. Allahu Akbar. Qu'est-ce que mon Seigneur ne peut pas faire devant l'invocation, mes frères ? Qu'est-ce que mon Seigneur ne peut pas faire ? Zuriya tam ba'aduha min ba'ad. Wallahu sami'un alim. Zuriya tam ba'aduha min ba'ad. Rabbi inni nadartu laka ma fi botni muharrara, fatakabal minni innaka anta sami'un alim. Zuriya tam ba'aduha min ba'ad. Wallahu sami'un alim. Izu qalat imghatu imghana Rabbi inni nadartu laka ma fi botni muharrara, botni muharrara. La femme quand elle a senti cela, elle a maintenant fait le vœu. Elle a dit, oh Allah, avec mon âge, tu me donnes encore la capacité et la joie d'avoir un enfant. Alors si cet enfant arrive et que c'est un garçon, je te le fera. Il va travailler comme son père dans ta maison, c'est-à-dire dans les églises et les synagogues. Fatakabal minni innaka anta sami'un alim. Elle a dit, oh Dieu, accepte cela de moi. Exhaurce mon vœu et je ferai au retour ce que je t'ai promis. Innaka anta sami'un alim. Je sais que tu m'écoutes et tu sais ce que tu as mis dans mon ventre et tu sais que je le ferai. Naam. Falaamma wad'ataha kalat rabbi inni wad'atuha unsa. Wallahu a'alam bima wad'at wa liysa zaka'u kal unsa. Wa inni sammaituha ma'uyam. Wa inni u'izuha bika wa zurriyetaha minas shaytanir rajim. Naam. Elle a dit, falamma wad'ataha. Allah nous dit, mais lorsqu'elle a couché, elle a constaté que l'enfant n'était pas un garçon, mais c'était une fille. Falamma wad'ataha kalat rabbi inni wad'atuha unsa. Elle a dit, oh Seigneur, cet enfant, je l'ai accouché fille. Ce n'est pas un garçon comme j'ai désiré. Wa allahu a'alam bima wad'at wa liysa zaka'u. Wa allahu a'alam bima wad'at. Allah sait ce qu'elle a accouché. Ce n'est pas n'importe quelle fille. Naam. Wa allahu a'alam bima wad'at. Wa allahu a'alam bima wad'at. Ce que l'homme peut faire, la femme ne peut le faire. Elle voulait un garçon pour servir Dieu, mais là, elle a constaté que c'est une fille. Elle a dit, ce que je vais faire avec le garçon, je n'ai pas eu le garçon, mais je vais faire la même chose avec la fille. Wa allahu a'alam bima wad'at. Mais avant, je la nomme Mariam. Elle a donné à cette fille le nom de Mariam. Wa inni un'indhuha bika wadzughriyataha mina shaytoni rojim. Wa inni un'indhuha bika. Mais, oh Allah, je t'implore de la protéger. Je mets ce bébé sous ta garde. Wa dhughriyataha et ses descendants. Mina shaytoni rojim. Je veux que tu les protèges contre Satan le maudit. Et les savants nous ont dit, tous les bébés du monde, lorsqu'un enfant, l'enfant naît, comme c'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris, dès que l'enfant arrive au monde, il y a un ange qui est à côté, qui l'appelle vers l'islam. Vers l'adoration de l'unicité de Dieu. Et il y a un autre à côté, le diable, qui l'appelle vers l'adoration des idoles. Alors, le père de l'enfant, il est demandé, ou la mère, ou qui que ce soit de la famille, de venir prendre cet enfant et prier sur cet enfant. Comme elle vient de prier et de mettre cet enfant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devions faire la même chose pour arracher nos enfants dans les griffes des diables. Elle a prié, elle a donné le nom Na'am. Quand elle a prié, elle a demandé à Allah de protéger Mariam et ses descendants des griffes de Satan. Allah dit « Fataqabalaha rabbouha biqaboulin Hassan » Allah alors, au retour, a exaucé ce vœu de la meilleure des manières. Les savants ont dit que ce soit Mariam et son fils. Allah interdit au diable de s'approcher d'eux. Allah les a protégés. Fataqabalaha rabbouha biqaboulin Hassan » Wa anbataha nabatan Hassan » Wa kaffalaha nabatan Hassan » Wa kaffalaha zakariya. Wa kaffalaha zakariya al-mihraba wa jada'indaha rizqa. Wa kawala ya maru yamu anna laki haza. Wa kawala tu huwa mina indillah. Inna allaha ya'uzuku man yacha'u bi-gayri chisabe. Allah a accepté ses invocations et Allah a protégé Mariam des griffes de Satan. Wa kaffalaha zakariya. Maintenant, quand elle a fini de faire la prière, elle a dit « Je vais faire la même chose que je voulais faire avec le garçon, avec la fille. » Et elle a amené l'enfant dans la maison de Dieu le plus proche. A l'époque, quand on amène un enfant comme ça, on dit « C'est pour Allah. » Il y a des hommes de Dieu qui concourent à prendre cet enfant. Alors, tous sont arrivés, veulent prendre Mariam. Parmi eux, le prophète de Dieu que je viens de parler, finir de parler de lui, Zachariya. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont dit « Puisque nous sommes beaucoup, et on ne peut pas dire « Quelqu'un prend l'enfant. » Nous allions maintenant ensemble faire entre nous des tomboulats pour savoir qui va prendre l'enfant. Alors, les savants ont dit « Ils ont pris une bassine d'eau. » Et Zachariya a demandé à chacun de prendre une tige. Comme vous savez, ils ont pris la tige, il a dit « Nous allons jeter tous ensemble nos tiges dans l'eau. » La tige de la personne qui va rester sous l'eau sans remonter, c'est la personne qui va prendre la garde de Mariam. Et chacun a commencé à jeter pour lui. Tu jettes pour toi. Quand ça ressort, tu prends, tu quittes. Ils l'ont fait jusqu'au tour de Zachariya. Lorsqu'il a jeté son tige, Allah a demandé aux anges de retenir le tige de Zachariya en bas. Alors, c'est ainsi que nous avions donné la garde de Mariam au prophète Zachariya. Allah a dit « Wa kafalaha Zachariya » Ainsi, Zachariya, le prophète de Dieu, a pris la garde de Mariam. Nahm. « Kullama dahola alayha Zachariya al-mihob wajada indaha rizko » Alors, il a amené Mariam comme il se faisait. Chacun avait sa chambre là où il garde son bébé. Il a amené Mariam, lui, de son côté où personne ne peut rentrer que lui. Alors, à chaque fois qu'il part pour donner à manger à Mariam, quand il amène la nourriture, bizarre était qu'il trouvait sur place toujours la nourriture. « Kullama dahola alayha Zachariya al-mihroba wajada indaha rizko » Il trouvait toujours la nourriture. « Kala ya Mariam anna laki hadha » « Kala ya Mariam anni laki hadha » Mais comme ça faisait déjà un peu trop, un jour, il a dit « Toi Mariam qui, d'où vient cette nourriture ? » Cette nourriture, d'où ça vient ? Il craignait que les ennemis, ceux qui n'étaient pas d'accord que lui garde, qui est la garde de Mariam, voulait empoisonner Mariam. C'est pourquoi il dit « Ya Mariam, anna laki hadha » « D'où tu trouves ces nourritures ? » « Où vient ces nourritures ? » Sachant à l'époque que l'enfant était encore bébé, l'enfant ne pouvait pas parler. Mais il le disait avec la tristesse, il disait « Oh, Mariam, ça vient d'où ? » Comme la maman peut parler avec son enfant, elle sait que l'enfant ne peut pas répondre, mais elle parle. Alors, quand il a dit cela, « Qu'al-a-t-il-la ? » « Qu'al-a-t-il-la ? » Suppris, le bébé a répondu, elle a dit « Qu'al-a-t-il-la ? » « Cette nourriture vient d'Allah. » « Ah, Zachariah, si ce n'était pas le prophète de Dieu, il allait fuir. » Il a regardé le bébé. Il a dit quoi ? « Elle a dit « Ouwa min na'indillah ? » Elle a répété. « Ça vient d'Allah. » Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté « Elle a dit à Zachariah « Dieu donne à qui veut sans lui demander quand. » « Allah. » C'est là où l'histoire de Zachariah et Mariam sont ensemble. Le jour où Mariam a parlé à Zachariah, Zachariah n'avait pas encore d'enfant. Comme je viens de vous, on vient de quitter dans l'histoire de Zachariah. Mais, voyant ce bébé parler, lui-même, il a dit à Allah « Oh Dieu, c'est toi qui as fait ce magnifique bébé. » Moi aussi, donne-moi aussi des descendants. Il a prié. Nous n'allons pas partir là-bas parce qu'on a terminé l'histoire là-bas. Mais, regardons, attendons un peu, restons quelque part ici, dans ces versets, essayons de chercher un pourquoi. Il trouve la nôture chez l'enfant. Il demande « D'où vient cette nourriture ? » L'enfant dit « Ça vient d'Allah. » Et l'enfant ajoute « Car Allah donne à qui veut la subsistance sans demander compte. » Sa mère a donné à manger au bébé, bébé oiseau. Mais, elle a la récompense ici de ce que sa mère a fait. C'est pourquoi elle dit à Zachariah « Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala car Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui veut sans demander les comptes, sans calcul aucun. » Sa mère a donné à manger au bébé oiseau bébé et Dieu est en train de la donner aussi à manger. C'est de la même. Le bien que vous faites aujourd'hui aux enfants détruits, Allah va vous le faire. Pourquoi les musulmans vous voulez nous voir mourir de faim ? Pourquoi jusqu'à présent il y a des gens qui crient qu'ils n'ont rien à manger parce qu'il n'y a rien à faire ? Pourquoi vous ne sortez pas vos biens que Dieu vous a donnés ? Ce que vous avez emmagasiné l'argent là, vous sortez ça pour donner aux gens les kits de nourriture parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui Allah va rendre ça demain à vos enfants. Nous ne sommes pas riches mais nous vous appelons vous qui êtes riches faites comme la mère de Mariam pour que vos enfants au retour Allah puisse les reprendre aussi. Alors nous allons continuer dans l'histoire de Mariam Voici Mariam dans la maison de Zacharie elle ne sort pas elle fait tout là jusqu'à ce que elle a grandi elle a grandi au couvent voilà donc elle était chaste on la connaissait on ne l'a jamais vue avec un homme jamais et aucune personne n'est venue voir Zacharie pour demander la mère de Mariam c'est pourquoi Allah a dit là-bas dans surat l'ambia que Dieu l'a appelé comment la femme qui a gardé sa dignité qui a gardé son sexe elle est restée elle est restée chaste on va retenir au verset 41 de même surat surat alimra un jour Mariam elle est elle est grande elle est devenue grande femme mais comme je disais personne dans le pays dans le village n'a vu Mariam avec un homme on l'appelait même à l'époque Mariam la Vierge la Vierge parce que on ne la connait avec aucun homme et elle les évitait on l'appelait Marie la Vierge ce jour elle sort elle va à la rivière du pays et quand elle arrive là-bas soudain arrive quelqu'un devant elle qui la parle elle a dit la personne qui était devant elle qui est arrivée soudain devant elle elle était dans la rivière pour puiser l'eau elle s'est rélevée elle a vu la personne et la personne lui a dit Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi comme Dieu t'a choisi comme exemple sur tous les femmes du monde naam Dieu m'a choisi oui Dieu m'a fortifié oui il a fait de moi exemple sur les femmes du monde entier oui alors qu'est-ce que tu dois faire incline-toi devant ton Seigneur et prie avec tous ceux qui prient lorsque Dieu vous sentez que Dieu vous a choisi pour quelque chose ne mettez pas l'orgueil ne dites pas que c'est vous qui savez faire prosternez-vous devant Dieu inclinez-vous devant Dieu remerciez Dieu remerciez-lui de vous avoir choisi pour cette chose qu'il vous a choisi alors nous remercions Allah de nous avoir choisi à cette heure à cet instant d'être devant vous vous a choisi aussi à nous écouter de nos devoirs je demande à Allah de nous bénir d'accepter nos invocations durant ces dernières nuits qu'Allah nous donne tous ensemble la santé et surtout à notre président de la république et tous ceux qui travaillent avec lui au président du conseil supérieur des affaires islamiques et tous ceux qui travaillent avec lui et à tous les musulmans du monde entier et à tous ceux qui sont sur la terre qui vivent qu'Allah nous épargne de tout mal Amin Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Al- dedicate ar-raım al-rahm al-rehm al-rahm ar-rahm